60 jours, Martin Lange, la billetterie a ouvert la semaine dernière et comme d'habitude, c'est un succès. Oui, il n'y a d'ailleurs plus aucun billet à vendre pour le tour principal, tout est parti en quelques minutes. Julien est un habitué de la porte d'Auteuil. En vacances la semaine dernière, il s'est connecté à 5h du matin pour être sûr d'avoir des places. On ouvre plusieurs navigateurs, j'avais sur mon téléphone, j'avais sur mon ordinateur plusieurs liens pour essayer d'être le mieux placé possible dans les places. J'ai eu la finale, j'ai eu l'écart de finale. Il y a forcément des déçus, mais aussi de belles surprises comme pour Nance qui va découvrir le tournoi de ses rêves. C'est la première fois que j'y vais, j'ai essayé l'année dernière, j'ai raté. Donc du coup, cette année, j'ai eu un peu plus de chance, c'est un peu un rêve d'enfant. Vous voyez les joueurs, etc. à la télé, je me disais, pourquoi ne pas y aller, on a la chance d'avoir ça en France. L'organisation l'assure, le record de fréquentation, 630 000 spectateurs sur la quinzaine sera battu cette année. Une fierté pour Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis. C'est 700 000 personnes dans la file d'attente, c'est tous les billets quasiment vendus. C'est un succès à tous les étages, donc on est vraiment très contents. Si vous n'avez pas encore vos places, il reste quelques billets pour les qualifications. Pour le tour principal, une plateforme de revente sera mise en place début mai. Et ce sera à suivre sur Europe 1, évidemment, Martin Lange. Merci beaucoup.